Gareau ! Gareau ! Gareau ! Donc, Mélanie, tout ça, donc je viens d'expliquer qu'on faisait tout sur l'herbe, donc à mon avis vous allez vous reculer, et puis vous allez mieux occuper l'espace, donc vous élargissiez vos bulles personnelles. Je vais demander à... c'est vrai que vous n'avez pas toutes vos robes, c'est une des difficultés pour moi, mais a priori, vous êtes trop serrés les unes à côté des autres, là, toutes celles qui sont ici, là, toute cette partie-là, vous êtes trop serrés. Tout le monde avance de ça, vous pouvez dire quoi ? Tout le monde. Avec pied, là, c'est bon. Voilà. Vous allez essayer d'en voir la place de l'enseur, vous avez ta question. Voilà, et on va avoir le choix entre là et là. Et là, ça fait mal aux pieds, donc vous allez essayer sur l'herbe, on va voir ce que ça donne, d'accord ? On essaiera de trouver le bon compromis. Je pense que vous allez essayer au ras. Vous êtes prêts, les... Au tout début, donc il y a une grande attention de tout le monde à ce qui se dit entre le roi et le pape. Donc tout le monde est concentré sur ce qui se dit. Ça met en valeur les deux personnages. Ensuite, il va y avoir la danse. Au début de la danse, tout le monde regarde les danseurs. Et puis après, ça se détend un petit peu. Et notamment, c'est là que certains vont aller boire un pot. On va aller boire un pot. Et puis ça va se détendre un petit peu. Et puis, on va aller vers les réjouissances, les feux d'artifice. Et ça sera de plus en plus. Et on reste à peu près en place. Les danseurs vont régler vos distances relatives les uns aux autres, qui pour l'instant, ne sont pas très régulières. Oh, la voilà qui arrive ! Oh, viens là ! Oh, quelle robe ! Quelle fumée ! Oh, viens ! Oh, quel parfum ! C'est tout à fait ça, monsieur le docteur, qu'il nous fallait ! Tenez ! Je m'appelle Christophe et je joue dans le son Lumière de Cléry depuis 2009. Donc, depuis le précédent spectacle, la Révolution française. Et là, pour ce spectacle-là, j'ai repris le rôle de Léonard de Vinci. Donc, il y a un rôle assez important, même s'il n'y a pas énormément de scènes dans ce spectacle, pour ce personnage. Donc, accessoirement, je joue également un soldat dans les différentes campagnes d'Italie de François 1. On va faire quelque chose et les rythmes différents. Donc, ça fait 6 ans que vous faites ça ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander l'entraînement. Dans le précédent spectacle, j'avais plusieurs rôles, notamment des rôles de combat, puisque je suis venu sur ce spectacle par l'escrime artistique. Donc, j'avais des rôles de combattant, de dueliste, de garde suisse, des duels au sabre, à l'épée de cour, etc. Et là, il y a un jeu de changement de costume qui était très impressionnant. C'est un petit peu le lot de pas mal d'acteurs, c'est-à-dire qu'on joue toujours avec les changements de costume, et c'est assez compliqué quelques fois. Bonjour, je m'appelle Olivier Jouin, je suis le metteur en scène du spectacle La Renaissance, le Val-de-Loire éblouissant. Et donc, on sera heureux de vous accueillir. Ça fait près de 20 ans qu'on fait ce spectacle à Cléry. J'espère que vous avez eu l'occasion de venir nous voir. C'est vraiment un grand moment, je dirais, à la fois de culture et de loisirs et de détente. C'est un spectacle très familial. À la fois les petits-enfants, les érudits, tout le monde doit trouver son compte. C'est le principe de ces grands spectacles sans lumière. Donc là, on va raconter la Renaissance, Anne de Bretagne, François Ier, Léonard de Vinci, des personnages dont on a le souvenir, peut-être un peu vague. Et le principe d'un spectacle comme celui-ci, c'est de replonger dans ces grands moments de l'histoire de France, de façon plaisante, spectaculaire, joyeuse, avec des danses, avec des scènes de fête, puis aussi des grandes batailles. Voilà le principe de ce grand spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada